L'État, mélodie de l'économie du groupe Génération pour deux minutes. Merci Monsieur le Maire, chers collègues. 18 mois après le début de la crise sanitaire du Covid-19, près de la moitié des Français ne s'est pas rendu dans un lieu culturel depuis que ceux-ci ont rouvert, alors qu'ils étaient 88% à les fréquenter avant la pandémie, d'après une étude du ministère de la Culture. La crainte de contacter le Covid-19 n'est pas la seule explication. Le télétravail ou les pertes de revenus limitent aussi les publics dans les possibilités de sortie. Plus préoccupant encore, plus de 10% des personnes interrogées déclarent qu'elles se rendront désormais moins dans les lieux culturels, même lorsque la pandémie sera définitivement terminée. Une partie des publics assurent enfin qu'ils privilégieront désormais les moyens numériques pour accéder au contenu culturel. Ces nouvelles habitudes sont-elles une tendance pérenne ? Il nous faudra encore quelques mois pour observer les conséquences de la pandémie. Elles doivent cependant nous questionner dès à présent sur l'offre culturelle de nos établissements et sa rencontre avec le public. Parmi les différentes activités culturelles touchées par la crise, les élus Génération souhaitent évoquer avec ce vœu le spectacle vivant, qui est particulièrement impacté, puisque seulement 25% des Français indiquent être retournés au théâtre depuis leur réouverture. Cette étude vient malheureusement appuyer le constat des théâtres, qui enregistrent des baisses très importantes de leurs abonnements et de la fréquentation des spectacles. Aujourd'hui, c'est tout un champ professionnel qui est encore plus menacé, alors que les effets de la crise sont déjà multiples pour les personnes travaillant dans ce secteur. Il est donc nécessaire de travailler à la relance, en soutenant l'investissement dans la programmation et les équipements, mais aussi l'éducation artistique et culturelle. Les élus Génération sont disponibles pour soutenir l'action de la Ville de Paris en ce sens, et en particulier les réflexions entamées par Karine Roland, adjointe en charge de la culture, avec les professionnels du secteur. C'est le sens de notre vœu, faire face aux évolutions en cours et à venir, et répondre aux attentes du public, notamment en expérimentant de nouveaux dispositifs dans des établissements culturels pilotes. Merci. Merci madame la conseillère. Pour vous répondre, je donne la parole à madame Karine Roland.